Tu mères un héros ou tu vives assez long pour voir toi-même devenir un héros. Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo du Panthéon des héros. Cela faisait finalement assez longtemps que sur la chaîne nous n'avions pas parlé du Seigneur des anneaux. Et du coup, pour corriger un petit peu cette erreur, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'un de mes personnages préférés du Seigneur des anneaux, à savoir Boromir. Comme toutes les vidéos Panthéon des héros ainsi que Pandémonium, je vais évidemment vous faire une petite partie biographie du personnage, donc vous raconter sa naissance, ce qu'il est advenu de lui, en fait tout ce qu'on sait au travers des matériaux que l'on a, à savoir du coup les livres et le film. Je vais ensuite vous faire une petite partie analyse psychologique, on va dire, du personnage, sachant que je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Je me suis servi un peu de mon avis sur le personnage, de ma propre analyse ainsi que de l'analyse de trois autres personnes que j'ai trouvées sur internet et que je vous mets évidemment en lien du coup dans la description de la vidéo. Ce qu'il faut également savoir, c'est que du coup pour cette vidéo, j'ai pris le parti de mélanger un petit peu les deux éléments des livres et des films. Donc ça va être un petit peu un micmac des deux, parce que je trouve que chacun apporte une vision intéressante. En général, si c'est vraiment des grosses différences, de toute façon je vous le dirais en mode dans le livre ils ont dit ça, dans le film ils ont fait ça. Donc voilà, et dernière chose avant de commencer la vidéo, si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 50 000 et ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Boromir naît en 1978 du troisième âge à Minas Tirith, devenant le premier fils de l'intendant du Gondor, Dénéthor II et de Finduilas, et devenant ainsi également l'héritier du titre d'intendant du Gondor. Quelques années plus tard, un jeune frère né nommé Faramir. Cependant, après la naissance du jeune garçon, leur mère Finduilas devint de plus en plus faible et elle décéda finalement quatre ans plus tard. A partir de ce moment, Dénéthor commença à développer une haine légère et de plus en plus importante pour son fils cadet et à montrer une préférence forte pour le jeune Boromir. Malgré ça, le jeune homme développa beaucoup d'amour pour son jeune frère et il se positionna dès lors comme son protecteur, veillant sur lui autant que possible, les pensées néfastes de leur père ne s'interposant pas entre eux. Boromir grandit également en devenant un grand guerrier du Gondor, se fascinant dans l'art de la guerre et la gloire de l'armée gondorienne. Il finit par en devenir d'ailleurs commandant quelques années plus tard. La veille de l'attaque d'Osgiliath par l'armée de Sauron, Boromir ainsi que Faramir font tous deux le même rêve et sachant reconnaître certains présages, ils vont immédiatement voir leur père, Dénéthor, pensant qu'il en saurait plus. Ce dernier finalement ne réussit pas à en comprendre vraiment le sens, mais il comprend uniquement le mot foncombe et il sait que cela correspond au royaume d'Elwond mais il n'en sait finalement pas tant plus que ça. Le lendemain, Osgiliath fut attaqué et Boromir ainsi que son frère Faramir durent se rendre sur place avec les armées du Gondor pour repousser l'invasion orque. Après la bataille, Dénéthor fut prompt à féliciter son fils aîné en ne manquant pas de rabaisser Faramir malgré les éloges de Boromir au sujet de son frère. L'intendant prit alors à part ses deux fils pour leur expliquer qu'Elrond, le seigneur de Foncombe, avait appelé un conseil et Dénéthor souhaitait envoyer Boromir sur place. Ce dernier refusa d'abord mais il décida finalement d'accepter afin d'éviter à Faramir de risquer sa vie dans cette quête, bien que ce dernier souhaitait y aller pour prouver sa valeur. Les films ne racontent pas vraiment le trajet de Boromir, du coup de Minas Tirith à Foncombe, mais les livres en donnent quelques indices. On sait qu'il a duré environ 110 jours et qu'il serait passé par la brèche du Rohan pour remonter à l'ouest des montagnes brumeuses pour rejoindre Foncombe. Alors qu'il essayait de traverser la Guathlo, une rivière très puissante, il perdit son cheval et dut finir le reste du trajet à pied avant d'arriver à Foncombe pour participer au conseil de l'anneau. Là-bas, il exprima assez rapidement sa volonté d'utiliser l'anneau à son avantage pour protéger les hommes, ce qui fut rapidement contredit, Elrond et Gandalf expliquant que l'anneau devait être détruit dans la montagne solitaire et ne pouvait être utilisé sans succomber à son emprise. C'est durant ce conseil qu'Aragorn se dévoila également à Boromir en tant que fils d'Arathorn et descendant d'Isildur, faisant de lui instantanément l'héritier du trône du Gondor. L'homme repoussa immédiatement l'information, annonçant que le Gondor n'avait pas de roi et qu'il n'en avait pas besoin. Malgré son désaccord avec Aragorn et l'idée de détruire l'anneau, Boromir prit cependant la décision de rejoindre la Communauté de l'anneau. Boromir en compagnie de la Communauté de l'anneau se mit alors en route pour le Mordor. Tous restaient méfiants envers lui étant donné qu'il s'agissait de la personne qui semblait déjà être la plus attirée par le pouvoir de l'anneau, mais malgré tout ça, Boromir réussit à tisser des liens assez forts avec tous les membres de la Communauté. Alors qu'il cherchait le meilleur chemin à emprunter pour passer les montagnes brumeuses, le capitaine proposa avec assistance de passer par la Bresse du Rouen. Tous refusèrent, particulièrement Aragorn et Gandalf, ne souhaitant pas se rapprocher d'Isangar et le descendant d'Isildur ajouta qu'il ne voulait pas rapprocher l'anneau de la cité de Boromir, à savoir Minas Tirith. Il fut alors choisi de passer par le col de Caradras, mais la Communauté fut bloquée par un blizzard particulièrement violent provoqué par Saruman. Dans les films, durant les aventures dans les montagnes, Frodon perdit l'anneau en chutant dans la neige et Boromir, au moment de le ramasser, semble à nouveau être particulièrement fasciné par celui-ci. Dans les livres à ce moment-là, Aragorn et Boromir aidèrent les hobbits à se sortir du blizzard, les sauvant à ce moment-là la vie. On peut le voir un petit peu notamment dans les films, au moment où Boromir dit que les hobbits risquent de mourir si jamais ils ne s'en sortent pas. Se rendant compte qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, la décision fut prise de passer par les mines de la Moria, malgré les résistances de certains comme Boromir et Gandalf notamment. Une fois face à la porte de la Moria, alors qu'ils rentraient dans les mines, le gardien attaqua la Communauté et attrapa Frodon. Aragorn et Boromir à eux deux réussirent à contrer la créature en coupant plusieurs de ses bras, récupérant le jeune hobbit et fuyant dans les mines. Dans les mines, il n'y eut d'autre choix que de continuer vers la sortie. Les orques les trouvèrent cependant et une bataille violente se déroula dans la chambre de Mazarbul et jusqu'au pont de Khazad-dûm. Boromir, Legolas, Aragorn, Gimli et Gandalf se battirent vaillamment pour pouvoir repousser les hordes de créatures qui essayaient de les tuer. Les orques furent mis en déroute interne non pas par la Communauté mais par le Balrog qui s'éveilla. Gordalf combattit le fléau de Durin sur le pont et Aragorn en compagnie de Boromir tentèrent d'aller l'aider mais ils n'en eurent malheureusement pas la possibilité car le sorcier brisa le pont et il chuta avec le Balrog. Grâce à ce sacrifice, la compagnie réussit à sortir des mines et une fois dehors, ils furent tous endeuillis par la mort de leurs amis. Seul Aragorn eut la lucidité de les encourager à avancer pendant que Boromir se prenait de pitié pour les hobbits qui ne pouvaient s'arrêter de pleurer, leur demandant un peu de temps pour se remettre. Il dure malgré tout reprendre la route, se rendant en Lothorien selon la décision d'Aragorn bien que Boromir s'y opposait, craignant la magie de Galadriel. Quand le Gondorien se retrouva finalement face à l'elfe, il fut complètement submergé par ses pouvoirs et en prit peur. A son départ du Lothorien, il reçut en cadeau un manteau elfique ainsi qu'une ceinture d'or. Des bateaux elfiques leur furent confiés afin de descendre l'Anduin également et Boromir se retrouva dans le même bateau que Mery et Pippin avec qui il avait déjà créé des liens très forts pendant leurs aventures. Mélano ne quittait pas les pensées de l'homme qui se laissait petit à petit consommer. La compagnie fut contrainte plus loin de s'arrêter sur les rives de la rivière afin de pouvoir continuer à pied. C'est à ce moment-là que la tentation de l'anneau en devint insoutenable pour Boromir qui tenta de le dérober à Frodon par la force. Le hobbit résista et réussit à s'enfuir, échappant à l'homme aveuglé par le pouvoir qu'il aurait pu gagner. Boromir se rendit immédiatement compte de ce qu'il avait fait et regretta son acte. Il entendit à ce moment-là que les orques attaquaient la communauté et il partit à la rescousse de Mery et Pippin qui essayaient de retenir les vagues d'ennemis pour les empêcher de suivre Frodon. Alors qu'il se battait avec énormément de bravoure, Boromir sonna le corps du Gondor appelant à l'aide le reste de la communauté. Cependant, il se fit transpercer de nombreuses flèches sans pour autant succomber afin de pouvoir protéger ses amis mais cependant la troisième lui fut fatale et Mery ainsi que Pippin furent kidnappés par les orques, laissant Boromir mourant. Le rocaille ayant tiré les flèches fatales s'approcha finalement pour achever le Gondorien qui fut sauvé par Aragorn. Cependant, c'était trop tard pour Boromir qui se coucha contre une souche d'arbre, le Dunedin penché sur lui pour l'accompagner dans la mort. C'est à ce moment-là alors qu'il se mourait que Boromir demanda pardon à Aragorn pour ne pas avoir su résister à la tentation et il le supplia de protéger le Gondor ainsi que la cité blanche. Les derniers mots qu'il adressa à l'héritier des îles dures furent pour le reconnaître comme son ami mais surtout comme son roi, le roi du Gondor. Après avoir récupéré le brassard de Boromir arborant ainsi l'arbre blanc de Minas Tirith, Aragorn plaça son ami dans un bateau avec son corps brisé pour marquer sa mort. Gimli, Légolas ainsi que lui-même laissèrent le corps de leur ami dériver jusqu'aux chutes de Roros avant de repartir continuer leur quête. Maintenant que j'ai fini du coup de vous faire la petite biographie de Boromir, on va pouvoir passer dans la partie analyse du personnage et croyez-moi j'ai trouvé vraiment des très très bonnes informations, ça va vraiment être une bonne partie selon moi. Du coup comme je vous ai dit, j'ai trouvé en réalité pas mal de blogs et même un article, plus ou moins pas scientifique mais assez professionnel, qui analyse le personnage de Boromir, je vous ai tout mis dans la description si vous souhaitez aller le lire. Mais du coup, la première chose qu'il faut impérativement retenir sur Boromir, c'est que si on se contente de voir ce personnage par le prisme de ses erreurs, on passe en réalité à côté de tout ce qui est intéressant de développer chez ce personnage. Boromir est un homme fier, loyal à ses alliés comme par exemple il l'a été à la communauté, et un homme qui aime son pays ainsi que son frère d'un amour sincère et pur, frère dont il prendra la place pour le sauver d'une aventure bien trop dangereuse. Et bien que son côté orgueilleux puisse être par moments un défaut, il reste quelqu'un de très brave, gentil, doux, qui ne décourage pas et qui garde espoir en toute situation. C'est quelqu'un qui est sûr de sa propre force, qui ne reste pas caché derrière le mur de sa cité comme sa condition aurait pu vouloir le laisser croire, et il est quelqu'un qui est toujours aux premières lignes pour combattre. Il souhaite revoir la grandeur du Gondor rétabli et assurer la sécurité de son peuple et de son pays, et cette volonté est bien retransmise dès son arrivée à fond combe, car il souhaite pouvoir utiliser l'anneau dans ce but. Durant ce conseil, on peut se rendre compte assez rapidement de l'aura que dégage Boromir. C'est un homme respecté par ses pairs sur qui chacun peut se reposer, et on peut par ailleurs noter qu'Eomer dira de lui après sa mort qu'il était un homme de grande valeur et que sa mort représentait une perte énorme pour le Gondor. Par ailleurs, après qu'Aragorn se soit présenté à lui comme l'héritier des îles durs, Boromir ne le reconnaît pas comme roi du Gondor. C'est cependant quelque chose qu'Aragorn comprend totalement et il lui explique qu'il ne lui en veut absolument pas d'avoir ce genre de doutes, qui sont selon lui également très légitimes. Mais malgré ces doutes, cela n'empêche pas Boromir de respecter Aragorn en tant que leader, bien qu'il soit plutôt habitué à donner des ordres plutôt qu'à en recevoir. Tout au long de leur aventure, Boromir se montre comme quelqu'un de très utile à la communauté, malgré qu'il soit souvent en désaccord avec les décisions prises, et cela montre en réalité une grande intelligence de sa part et beaucoup d'humilité, car bien qu'il ait un certain avis sur Aragorn, cela ne l'empêche pas de combattre à ses côtés tout en exprimant son avis quand il n'est pas vraiment en accord. Cependant, malgré sa bonne volonté, l'anneau est traître. Boromir finit par y céder, non pas parce qu'il cherche le pouvoir ou dans un but mauvais, mais parce qu'il veut sauver sa cité, ce qui est en réalité très noble. Il ne choisit pas le mal, mais le plus grand bien selon son avis, car cela vaut mieux que de laisser l'anneau tomber aux mains de Soro. C'est ce qui le poussera en réalité à tenter de voler l'anneau à Frodon. Sur ses épaules repose à ce moment-là le poids de sa tâche, à savoir sauver son peuple d'une guerre qui pour le moment est désespérée. Cette action seule ne peut cependant pas servir à juger le personnage de Boromir, car il faut aussi prendre en compte ce qui suit alors qu'il se rend compte de sa terrible erreur. Après avoir succombé à l'anneau, Boromir décide de donner sa vie pour sauver Merry et Pipin. Son sacrifice est vain, car ils se font attraper par les orques, mais dans la symbolique, il est d'une importance capitale. Sa morale et sa bravoure l'ont poussé à se lancer dans ce combat désespéré, car c'est ce qu'il est réellement, quelqu'un de brave et quelqu'un de bon. Après qu'il se soit fait transpercer de multiples flèches, Aragorn le retrouve et Boromir lui confesse immédiatement ce qu'il a tenté de faire. Ce moment est très important, car cela montre qu'il reconnaît qu'il a cédé au mal et qu'il le regrette, ce que quelqu'un de réellement fier et d'orgueilleux n'aurait pas fait, surtout à son rival. En faisant ça, il fait quelque chose de plus encore. Il montre qu'il a pu surmonter la tentation de l'anneau, quelque chose qu'Aragorn reconnaît dans les livres en lui disant qu'il a conquis et que peu de personnes pouvaient se vanter d'avoir réussi tel exploit. Boromir a surmonté la part de ténèbres dans son être et par ces mots, Tolkien ne permet pas à l'homme d'être défini par ses erreurs, mais plutôt par sa bravoure et ses derniers actions. Dans les films, ce que je trouve particulièrement important avec ce qu'ils ont décidé de faire et surtout les derniers mots de Boromir, c'est de reconnaître du coup Aragorn comme son roi, son capitaine, son ami, son frère. Et surtout, la partie roi est particulièrement importante, voire même pour moi fondamentale, dans l'acceptation d'Aragorn de son rôle de roi du Gondor et surtout son ascension vers ce qu'il doit réellement être. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur toute cette symbolique autour de la mort de Boromir par rapport à Aragorn, comment il le vit, j'ai fait une petite vidéo panthéon des héros sur Aragorn, je vous la mets ici. Si vous voulez aller voir, j'approfondis un petit peu plus ce sujet, je comptais pas particulièrement en revenir parce qu'on parle surtout du développement d'Aragorn. Mais même au niveau de Boromir, cela montre quand même un certain développement parce qu'au début des films, il est loin de le reconnaître comme son roi. Il confesse même du coup que le Gondor n'a pas besoin de roi et qu'il est très bien comme il est. Et du coup, à la fin du film, on a Boromir qui reconnaît Aragorn comme son roi et ça montre plusieurs choses. Déjà que Boromir a reconnu la valeur d'Aragorn comme étant quelqu'un de brave, quelqu'un qui est prêt à devenir roi, qui pourrait sauver le Gondor et sur qui Boromir se repose finalement au fur et à mesure du film et des livres. Ce que je trouve vraiment intéressant, même au niveau du développement de Boromir, je trouve que c'est vraiment probablement une de mes meilleures répliques du film. Donc voilà, je trouve que c'est important de le souligner également. On peut également voir un très bel aspect de Boromir par le biais de son frère Faramir. La haine de son père pour ce dernier ne l'a jamais empêché d'aimer inconditionnellement son petit frère et le protéger autant que possible. Tolkien décrit dans ses livres leur relation comme étant un amour pur et qu'aucune rivalité et jalousie n'existaient entre les deux. Faramir explique également dans les livres que si jamais Aragorn était arrivé sur le trône du Gondor, alors Boromir l'aurait accueilli avec une révérence, indiquant que malgré son orgueil, il savait reconnaître la valeur de quelqu'un de digne en lui montrant le plus grand dérespect. Finalement, l'histoire de Boromir est probablement l'une des plus importantes de l'histoire du Seigneur des Anneaux, car il représente au final tous les humains qui peuvent potentiellement succomber au mal de l'anneau. Il n'est pas mauvais, il n'est pas forcément bon, il n'est qu'un homme comme nous, le lecteur ou le spectateur. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du Panthéon des héros, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que Boromir, on sait tous, c'est un personnage que beaucoup de personnes adorent du Seigneur des Anneaux et que je trouve parfois un petit peu incompris, parce que quand j'étais sur YouTube l'autre jour, je regardais la vidéo où il avait la prise d'Oskilliat, où il se monte très aimant avec son frère et il y en a beaucoup qui disaient, oh mais j'aime pas parce que ça casse le personnage, avant il était plutôt mauvais, là on voit que c'est quelqu'un de bon et au final, bah si, Boromir c'est ça, c'est quelqu'un de bon dans les faits, quelqu'un avec beaucoup de vertu. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'en parler dans cette vidéo, d'expliquer un peu son développement et ce qui a voulu être fait au travers de ce personnage. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo, à commenter la vidéo. N'hésitez pas à faire des recommandations également pour les prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501